Ok, je répète, ce qui est important, ce n'est pas les sommes que tu vas engranger, d'accord, les revenus que tu vas générer, ce qui compte, c'est ce qui va rester sur ton compte en banque à la fin. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Voilà, je te le dis, tu connais parce que sinon je ne te le dis pas, tu ne vas pas le faire. Vous autres, tu vas oublier. Le secret à connaître pour pouvoir devenir riche, c'est réellement un principe de base et que souvent, on oublie. Et il y a énormément de gens qui font des erreurs, comme ça, c'est pour ça qu'on entend des Patrice Laffont qui sont fauchés, des gars qui aiment les châteaux, François Berne, des gars qui sont fauchés comme ça. C'est parce qu'ils oublient ce principe fondamental que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, être indépendant financièrement. Ok, aujourd'hui, je voyage où je veux, d'accord. Donc je fais souvent, j'ai fait Miami, Atlanta, je suis beaucoup aux Etats-Unis, Amérique du Nord, au Canada, Toronto, Montréal, parce que voilà, j'ai envie de travailler mon anglais. Bon, tu me diras, Montréal, ben, Montréal, c'est cool, donc je suis quand même venu. Mais en général, mon but, c'est de travailler mon anglais, donc de venir bilingue. Donc je suis beaucoup dans les pays où ils parlent anglais. Et donc je suis parti de zéro, ok ? J'ai grandi aux pyramides, à Évry, dans le 91. J'ai redoublé mon BEP, donc si j'ai dû réussir à le faire, tout le monde peut le faire, il faut arrêter les excuses, les gars. Donc voilà ce qui va se passer quand tu auras vraiment marre d'en avoir marre, ok ? Donc ce qui va se passer, c'est que là, tu vas regarder des vidéos à moi, ok ? À un moment donné, tu vas dire, ok, j'en ai marre maintenant, ok ? Peut-être qu'il va t'arriver un truc, tu vas mettre ta carte bleue pour aller au restaurant, ta carte bleue va pas passer, tu vas péter les poux, tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je décide de devenir millionnaire, de faire ce qu'il y a à faire, ok ? Moi, l'un des déclics, par exemple, c'était... En plus, c'était même pas moi qui l'avais vécu, je te l'ai déjà raconté cette histoire-là, mais c'était un ami à moi, en fait, qui voulait aménager dans un nouvel appartement et il avait un certain budget, il allait voir le commercial qui lui avait dit, voilà, toi, par rapport à ton budget, ce que tu peux prendre et ce que tu peux mettre dans ta cuisine, je sais plus qu'est-ce qu'il voulait aménager exactement, c'est tout ce qui est de là à ici. Et donc, du coup, là, mon pote, il vient, il commence à réfléchir, à dire, ok, qu'est-ce que je vais prendre et tout. Il voit les trucs, bon, il trouve que c'est vite fait, quand même, tu vois, ça va, tu vois, mais là, il voit un truc, il voit l'immeuble à gauche, là, il dit, hum, mais ça, c'est lourd, ça ! Et il a dit, mais c'est comment, là, pour ceux qui sont à gauche, on peut pas prendre, ou quoi ? Il a dit, ah, là, là, monsieur, là, c'est... Là, on n'est plus dans les mêmes tranches, là, les gars, là, le budget n'est un peu plus conséquent, là. Là, vous êtes en dehors de votre budget, là, monsieur, là, on peut pas, machin. Ok, donc, moi, quand même, cette histoire-là, ça m'avait frustré même pour lui, tu vois. Je me suis dit, toi, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que tu prends des décisions par rapport à ton porte-monnaie. Ça veut dire, toi, tu veux quelque chose, tu vois. C'est pas un truc de ouf, c'est pas genre, tu veux une maison en or, tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu veux pas des immeubles en or ou au caviar. Tu veux juste un truc un peu plus beau, tu vois, un peu plus technique, tu vois. Tu peux pas. Donc ça, ça m'a rendu ouf et je me suis dit, non, 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 il faut absolument que j'ai du cash et que quand j'ai envie d'avoir ma maison, que je mette les meubles que j'ai envie, c'est tout. Ou que peut-être que tu arrives à un stade où tu sais que t'as un potentiel en toi, t'as envie de faire de grandes choses parce que tu sais que tu peux l'être, OK ? Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai vécu quand j'étais chez les pompiers. J'avais déjà une bonne situation par rapport au genre de la moyenne, tu vois. Tout le monde aurait dit que c'est une bonne situation, t'es bien, t'es chez les pompiers, t'as un appartement de fonction. Bah moi, je voulais plus, OK ? Parce que je sentais que j'étais appelé à faire quelque chose de plus. Je sentais en moi que j'avais de la puissance, tu vois, OK ? Donc ça, si jamais tu ressens ce truc-là, ça veut dire que t'es un leader et que t'as besoin de faire des choses, t'as besoin de passer à l'action. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à chercher des solutions, OK ? Tu vas dire, tiens, Jonathan, il accompagne des gens à créer leur business en ligne. J'ai vu qu'il y a un de ses élèves qui a réussi à faire un million en un an. Même si je fais pas un million, je vais peut-être quand même pouvoir sortir six billets quand même, à un moment donné. OK ? Donc du coup, tu as inscrit, tu commences à faire de l'argent. Donc déjà, ça, c'est bien parce que t'as pas fait la case, ouais, je vais descendre, je vais faire les gilets jaunes. Gilets jaunes, eh, eh, gilets jaunes. Non, t'as compris que non, ça va pas le faire. Donc du coup, boum, tu t'es formé, t'es passé à l'action. OK, donc t'as fait ça et tout. Et donc tu te dis, OK, c'est bon, je suis parti et je commence à générer du cash et tout. Tu commences à avoir une superbe réussite. Eh bien, je peux te dire que si jamais tu n'appliques pas le principe que je vais te dire là, eh bien, tu redeviendras aussi pauvre que tu l'étais avant même d'avoir commencé tout ce que tu as fait. Parce que tout ce que je viens de te dire, c'est quand même un cheminement, déjà dans la tête, investir dans un coach, investir dans une formation, l'appliquer. OK, donc ça prend du temps quand même, avoir des résultats, etc., etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Eh bien, gars, je vais peut-être assurer que si jamais tu ne mets pas en place le principe que je vais te dire, si jamais tu n'as pas compris ce principe là, surtout, eh bien, tu vas revenir comme à l'époque. Exactement. Au moment où t'as carte, quand tu veux la mettre pour aller au restaurant, ça passe pas, on fait comment les gars ? Eh bien, ce principe ultime, c'est de manager ton argent. OK, ça veut dire quoi manager ton argent ? Ça veut dire, prends soin de ton argent. Si tu prends soin de ton argent, il prendra soin de toi. Si tu ne prends pas soin de ton argent, il ne prendra pas soin de toi. Donc concrètement, parce que là, je suis le philosophe, concrètement, ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu gagnes. Ce qui est important, c'est ce qui reste. OK, je répète. Ce qui est important, ce n'est pas les sommes que tu vas engranger, d'accord, les revenus que tu vas générer. Ce qui compte, c'est ce qui va rester sur ton compte en banque à la fin. OK ? Donc, tu es riche par rapport à ce qui reste sur ton compte. Donc, si jamais un gars qui, par exemple, fait, je ne sais pas moi, 2000 euros par mois, il arrive à économiser, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à faire chaque mois, il met de côté 1000 euros. Le gars qui fait 10 000 euros par mois, si chaque mois, à la fin de son compte, il lui reste 100 euros, ou il lui reste 0, ou il lui reste moins 0, comme ça arrive pour certains docteurs, pour des avocats, pour des gens que tout le monde dit, oh, c'est des gens super intelligents, alors qu'en fait, ils ont l'intelligence d'avoir la capacité de répéter ce qu'on leur a appris, d'accord, mais pas l'intelligence financière, l'intelligence émotionnelle, d'accord, pour avoir les bonnes décisions. La personne la plus riche, c'est la personne qui gagne moins, qui gagne peut-être 2000 euros, mais qui est capable de mettre 1000 euros de côté. Après, évidemment, le combo qui déchire, c'est d'avoir des gros revenus et savoir manager son argent, parce que du coup, ça décuple ton enrichissement, parce que du coup, plus tu mets de l'argent de côté, plus tu peux l'investir, plus tu peux investir, plus tu as des revenus passifs, et plus tes revenus passifs sont élevés, en fonction des objectifs que tu veux atteindre. Moi, je préfère, pour te donner un exemple, pour vraiment te montrer vraiment le fond même de la pensée, même si on va à l'extrême, c'est que je préfère, par exemple, avoir des revenus passifs à hauteur de 10 000 euros, par exemple, que d'avoir 500 000 euros sur mon compte en banque, parce que les 10 000 euros, c'est du revenu qui va tomber régulièrement, tu vois. Alors que c'est 500 000, évidemment, si je les investis, si jamais tu es déjà intelligent financièrement, si tu as 500 000, ça reviendra au même, tu vas réussir à générer du cash encore en plus, tu vois. Et encore, il faudra calculer les rentabilités, parce que pour pouvoir générer 10 000 euros, je ne sais pas combien tu dois placer pour pouvoir générer 10 000 euros en revenus passifs. Mais tout ça pour te dire que ce qui est important, c'est vraiment ce qui reste sur ton compte, ce qu'il y a sur ton compte. Après, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais t'inquiète pas, mon gars ! » Déjà, ramène l'argent, dès que je touche 10 000 euros, je mets au moins 10%, 20% de côté, parce qu'il a lu « L'homme le plus riche de Babylone », il sait qu'il faut mettre 10%, 20%, au moins 20% maintenant dans notre temps. Il dit « Ok, je vais mettre 20% à partir du moment où j'aurai 10 000 euros. » La vérité, c'est que si jamais tu touches 1 000 euros aujourd'hui et que tu n'es pas capable de mettre 10% de côté ou 20% de côté, ce n'est sûrement pas quand tu vas faire 10 000 euros que tu vas les avoir. Parce que c'est des habitudes à prendre, en fait. Donc, les habitudes, on ne les prend pas quand ça arrive. Tu vois, les habitudes, on les prend dès le début. Tout ça pour te dire que prends soin de ton argent quand c'est petit et tu prends soin de lui quand il sera grand. Donc, ça passe par apprendre comment investir, que ce soit dans la bourse, dans l'immobilier, dans les entreprises, les gars, rester dans les classiques, les trucs qui sont exotiques, les gars, c'est gentil. Mais voilà, là, on a des retours sur des siècles, c'est au niveau de la bourse et au niveau de l'immobilier, c'est des choses de tangible, c'est des choses d'efficaces, on connaît, tu vois. Et après, une fois que tu manages bien ton argent, tu sais comment mettre de l'argent de côté, etc., comment investir, pour accélérer le processus, tu ouvres ton business en ligne, tranquillement. Tu ouvres ton business en ligne et tu vas pouvoir grossir tes revenus et du coup, ça va accélérer le process pour pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement et d'être libre géographiquement. OK, bon, libre géographiquement, c'est ce qui arrive le plus vite. Après, l'indépendance financière, c'est en fonction de l'investissement que tu vas mettre, d'accord, et de tes retours en revenus passifs. Mais voilà, voilà juste, c'est juste tout ça que tu as à faire. Une fois que tu as compris ça, gagner de l'argent, l'investir, créer ton business pour pouvoir accélérer le processus. Donc, le premier, en fait, c'est que tu crées ton business, comme ça, tu accélères le processus direct et tu manages en même temps. En fait, tu fais un petit peu tout en même temps. OK, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mets-moi un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Mets-moi un j'aime pas parce que tu as un rageux, on ne comprend pas pourquoi, parce que toi, tu ne veux rien faire et donc du coup, tu critiques les autres. On ne sait pas pourquoi. Et ce que je te dis là, toi, tu l'entends comme ça, tu es tranquille, ou je ne sais pas ce que tu en penses si jamais tu as kiffé ou pas. Mais si les footballeurs, les joueurs de NBA, ils écoutent ce que je viens de te dire là, j'aurais permis de gagner des millions et des millions. C'est juste la base en fait. Parce que là, ce que je viens de te dire, ça balaye tout. Ça veut dire, ça balaye les gens qui ont une croyance qu'ils n'ont qu'un cas sur le revenu et pensent qu'ils vont toujours s'en sortir. Tu vois ? Mais si jamais ils perdent le revenu, ils font comment ? Ils n'ont plus de source de revenu. Ils disent, on avait un CDI. Ben ouais, tu avais un CDI. Tu n'as plus rien maintenant. Alors que si jamais tu as mis de l'argent de côté et que tu t'enrichis grâce à ton business, tu as investi, boum, tu as des sources qui viennent de partout. Tu as de l'argent qui vient de partout. Si tu perds une source, boum, ton business est ferme, boum, tu as des ressources qui arrivent de l'autre côté. Que ce soit de l'immobilier, etc. Donc maintenant, peut-être que tu veux te lancer dans un business en ligne, ça tombe bien, c'est exactement ce que je propose. Si jamais tu as des compétences, que tu as une passion, même si tu ne connais rien, tu n'as pas dit des business, tu es coach, consultant, expert, j'ai une masterclass qui est faite pour toi où je te montre exactement comment mes clients ont fait pour atteindre des chiffres comme 10 000 euros par mois, 30 000, il y en a qui ont fait en je ne sais plus combien de temps. Tu as les 86 millions en un mois aussi. Il y a un de mes clients qui a fait le million en un an. Tu as le e-commerce pour voir le témoignage. Mais en tout cas, dans cette masterclass, je te montre toutes les stratégies que j'ai utilisées avec mes clients pour pouvoir leur permettre d'avoir ces résultats. Donc tu as juste à cliquer, arrête de bégayer. Si tu veux avancer, on avance. Tu as compris maintenant le principe de base. Maintenant, il faut accélérer, il faut monter un business. Et un business en ligne, mec, c'est le secteur le plus puissant en business en ligne. Ça permet d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Tu veux aller où ? Tu veux faire une franchise ? Je ne comprends pas. Tous les gens qui sont riches là, ils sont dans Internet. Facebook, Jeff, il est sur Amazon. C'est lui qui a créé Amazon. Donc les gars, à un moment donné, Internet, c'est super démocratisé. Donc il faut te lancer dedans. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont là, ils se baladent dans la vie. Et puis quand ils arrivent à la retraite, ils font « Oh ben non, on n'a pas d'argent ! » Ils descendent dans la rue. On ne comprend pas.